Pendant ce temps-là, notre Jean-Seb, qui connaît tout de la topographie des lieux, va nous dire un peu où on se trouve ici. On se trouve en Aquitaine, on se trouve en Gironde justement, et on se trouve au cœur de sans doute le vignoble le plus connu au monde. Un vignoble qui permet de parcourir non pas une route, mais cinq routes des vins. Alors le vin ici date des Gaulois, qui le cultivaient déjà avant que les Romains n'arrivent, les Anglais, le commerce des Hollandais avec les pays du Nord, les Chartrons, ces manias du vin, ont donné ces lettres de noblesse au XVIIIe à ce commerce. C'est eux qui ont fait ce fameux classement de 1855 dont il y aurait beaucoup à dire. 123 000 hectares, 60 appellations, cinq grands terroirs, et donc cinq grandes routes, la route des châteaux, la route du patrimoine, la route des coteaux. La route des Graves, la route des Bastilles du côté de l'Entre-deux-Mers. Tiens, on va s'arrêter sur la route du patrimoine. On va s'arrêter justement du côté de Saint-Émilion. Saint-Émilion, cité de pierres, fortifiée, perchée comme ça au milieu de ces coteaux en hémicycle. C'est un des plus nobles vignobles qui soit au monde. Saint-Émilion qui réunit tous les charmes d'une cité médiévale. Des ruelles pentues, des remparts dévorés comme ça par la végétation et puis des églises majestueuses. Ce n'est pas étonnant que cet Émilion, il aimait l'endroit. Vu d'en haut, le village de Saint-Émilion prouve qu'il ne doit pas sa réputation qu'à son vignoble. Au sommet de la tour du roi se dévoile ce site unique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut bien comprendre que ce n'est ni le village de Saint-Émilion qui a été inscrit, ni le vignoble, mais c'est un tout. C'est un paysage vivant, évolutif et sur lequel évoluent des hommes. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de figé comme le vignoble ou la cité médiévale. Mais perché à 68 mètres de haut, ce clocher ne symbolise en fait que la partie visible de la cité. Sous ces édifices se cache une ville secrète, comme cette église creusée dans la roche. Ces catacombes mènent là où tout a commencé. Au 8e siècle, un ermite breton nommé Émilion s'installe ici. On lui attribue à cette époque de nombreux miracles. C'est un saint homme, il devient Saint-Émilion. Suite à son arrivée, à sa vie, à tout ce qu'il a fait, l'influence qu'il a eue sur les communautés religieuses, il y a eu un développement de monastères conséquents sur la cité médiévale. Fleurissent alors dans la cité de nombreux édifices religieux. L'un des plus beaux est sans aucun doute le cloître des Cordeliers. Laissé à l'abandon après la Révolution, il doit sa deuxième vie au vin. Ici se cache une carrière de 3 kilomètres, abritant 500 000 bouteilles. Ici on est dans les anciennes carrières de pierres de Saint-Émilion. Donc à la base, ces galeries souterraines ont été creusées pour extraire les blocs de pierres. Et c'est ce qui a servi à construire tous les monuments de la surface. Et donc maintenant, on utilise ces galeries parce que c'est idéal pour la production de vin petit. Ce petit village n'a pas fini d'attiser la curiosité. Il attire d'ailleurs chaque année un million de visiteurs. Alors, Émilion qui venait de Vannes, qui a eu une vie incroyable. Il était l'intendant du comte de la cité de Vannes, à qui il a réussi à faire faire fortune, mais en distribuant cette fortune aux pauvres. Un sort de Robin des Bois de Aguille. Exactement, il était extraordinaire cet Émilion. Ce n'est pas étonnant qu'il soit arrivé. En attendant, cette juridiction de Saint-Émilion, parce que c'est le village de Saint-Émilion, mais également les 8 communes qui sont autour, sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et c'est vrai que pour moi, il n'est pas plus beau paysage que cet endroit où les vignes se perdent à perte de vue dans des ondoiements poétiques absolument incroyables. Je ne cesserai de vanter ces paysages de vignes qui sont le plus bel effet de ce que l'homme peut faire avec la nature. C'est cette communion incroyable entre l'humain et la nature qui donne la vigne, qui donne ce produit incroyablement humain également qu'elle vint, parce que c'est peut-être la plus belle expression qu'on puisse donner à la nature dans ce qu'elle a de plus noble et dans ce qu'elle a de plus beau. Mon Jean-Seb, tu es onirique et ce n'est pas la moindre de tes qualités. Moi j'adore quand tu t'exprimes sur la vigne, c'est effectivement voir ces croupes coiffées comme peignées, avec ces rangs de vigne. Alors Philippe de Sertines, l'économie du vin c'est très important évidemment dans la région. 120 000 hectares, plus grande région de France, la plus connue certainement dans le monde, le Bordelais. Ça apporte dans la balance commerciale aussi beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses, oui, des milliards d'euros. Et puis une réputation, la réputation de Bordeaux en effet, c'est la réputation de la France. On va voir à Bordeaux, dans quelques jours, la cité mondiale du vin. Avec une émission en direct sur France 3, Aquitaine, qui retracera. Et là ce seront tous les vins du monde qui seront là, parce que le vin de Bordeaux en réalité, il a aussi essaimé partout dans le monde. Il y a des cépages du Bordelais en Italie ou en Australie ou de l'autre côté de la mer, on va dire de l'autre côté de l'Atlantique. Donc vraiment c'est le vin, le cœur de Bordeaux, le premier cœur. Vous avez parlé du porc, il y a le porc et le vin, c'est les deux éléments qui sont liés. On a des images du quai des Chartrons, ce quai que vous connaissez bien, qui était l'endroit du négoce en fait, du départ de ces fûts de vin. Alors vous voyez Bordeaux, ce qui est important quand on regarde Bordeaux dans l'histoire, c'est qu'au milieu de la ville, vraiment au milieu et allant jusqu'à la fleuve, il y avait un gros château qui s'appelait le château Trompette. Alors il était là pour défendre, mais les canons étaient aussi tournés vers Bordeaux. Ils ont tiré sur Bordeaux à certains moments, et donc ce qui fait que les marchands de Bordeaux, quand ils ont voulu envoyer leur vin, ils ont mis le porc évidemment en aval du château, pour ne pas qu'on passe sous les canons. Donc ça c'était vraiment comme ça que s'est constitué le porc des Chartrons, puis qui a été évidemment le lieu, le cœur du vin de Bordeaux. Et il faut bien dire qu'au moment de cet épouvantail du Brexit, nos amis britanniques ont tellement participé à cette économie vitivinicole. Enfin même plus que ça, Bordeaux et l'Aquitaine a été anglaise très très longtemps, 300 ans. Et donc il y a toujours ce lien, et on va dire que même le vin de Bordeaux a été lancé par les Anglais réellement, et aujourd'hui encore, honnêtement, c'est un des clients principaux de la région, et des amateurs qui s'y connaissent, croyons. Alors c'est un appel de Philippe de Sertine, grand économiste français, les Anglais, restez en Europe s'il vous plaît, enfin si vous regardez Midi en France. Alors là, 100 fois cet appel. C'est le 23 juin. C'est le 23 juin, ça va venir vite. Merci Philippe.